bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo sur la pêche du bar du bord alors nous sommes entre deux tempêtes un samedi 11 novembre où le temps n'est pas si mal pour la couleur de l'eau je vous raconte pas voilà vous pouvez voir ça donc aujourd'hui on va essayer de prendre du bar avec une couleur de l'eau très sombre donc je pense que j'ai plutôt pêché assez lentement avec des leurres sombres bien sûr au fond je pense que les bars là ils vont être en train de ramasser des crabeaux au fond de l'eau donc une petite session sans doute dédié au dark sleeper voilà on voit tout ça après le générique donc l'idée de cette vidéo c'est que je vais commenter en différé mon action de pêche qui m'a permise de prendre ce poisson donc voilà j'arrive sur site le premier leurre que j'ai utilisé c'est un leurre de surface pachinko 140 je crois alors l'eau était comme vous l'avez vu en introduction super marron donc j'utilise un pachinko de couleur sombre c'est noir et bleu là donc là on le voit bien il est en surface animation premier lancé pas de touche je relance une deuxième fois donc il croit pas beaucoup mais un petit conscient je fais un petit taux pachinko donc leur bruiteur je me dis que dans une eau très teinté il vaut mieux un leurre bruiteur pour attirer les draps donc un lancé deux lancés troisième lancé là l'important je fais un petit coup de bordure le caillou il se prononce un petit peu là sur la gauche donc je teste la bordure je sais pas si vous avez vu le lancer aussi à la fin on freine le leurre quand il tourne il tourne mieux ça évite aussi votre furo ils viennent se prendre dans les triples du leurre donc animation avec des pauses bien sûr ça fait je fais trois lancés l'eau est très teintée et je décide de passer comme je l'avais annoncé dans l'introduction au dark sleeper donc je commence par un dark sleeper de petite taille généralement ici j'utilise je crois que c'est 7 cm quelque chose qui se rapproche donc un petit dark sleeper si vous venez que je connais bien j'aime bien que je suis au dark sleeper elle est pas trop encombrée il y a des cailloux et du sable donc bon endroit pour pêcher je suis au dark sleeper donc je choisis mon dark une nouvelle fois je prends la dark d'une couleur sombre je la mets sur mon agrafe et puis comme une nouvelle fois l'eau est super teintée je la complète avec un attractant j'utilise de l'attractant INEX au calamar mais après ça c'est mes préférences, mes habitudes j'aime bien parce qu'il est pas dans un pot il est sous forme d'un tube et facile à transporter donc là j'ai mis mon petit dark sleeper et je commence la prospection donc j'envoie le devant j'attends bien que le leurre il soit au fond donc je commence l'animation donc l'animation à ce ventre il faut venir gratter le fond donc c'est beaucoup moins actif que une pêche large de surface mais ça rapporte les poissons donc voilà on va venir bien gratter le fond on fait des pauses on le laisse bien sur le fond mais de toute manière il va venir l'attraper l'attraper sur le fond donc un dark sleeper en surface ou un ami autour d'eau c'est pas pêcheurant la dark sleeper ça limite agobie donc on est bien sur le fond donc on prend forcément un petit peu plus de temps à remonter sur la fin je mets ma canne vers le bas pour que sur les derniers mètres soit toujours bien sur le fond avec les barres comme vous le savez ça arrive qu'ils viennent assez facilement prendre sur le fond donc rapidement je m'aperçois que j'arrive pas à lancer assez loin avec ce dark sleeper donc je passe à la taille supérieure donc je crois que c'est 9,7 cm près de 10 cm et je crois que celui-là il approchait de 28 grammes donc je change parce que une nouvelle fois l'eau est sombre ça va déplacer un petit peu plus d'eau et puis surtout ça va me permettre de lancer un peu plus loin donc là voilà je l'ai accroché donc voilà le plus gros dark sleeper j'envoie le plus loin possible on marquera qu'on freine à la fin et puis on vient fermer le pick up avec la main opposée avec la main gauche pour éviter d'abîmer sans mouliner donc là on continue donc j'anime donc c'est un peu plus rapide parce que le leurre fait 28 grammes donc vis-à-vis au fond on a moins besoin d'attendre et on peut faire une animation qui est un peu plus rapide donc on anime, on anime et puis on attend la touche pour profiter en même temps du superbe lever de soleil entre deux tempêtes c'est assez sympathique et donc le premier lancé de Honoréa on continue avec un lancé dynamique pour essayer d'envoyer un petit peu plus loin donc le lancé dynamique on vient charger la canne au moment de lancé ça permet de gagner quelques petits donc là on remarquera que comme je l'ai dit précédemment l'animation est un peu plus rapide que lors du dark sleeper qui était d'une taille plus petite et surtout d'un grammage inférieur parce que le 28 grammes dans cette profondeur d'eau alors là je pense qu'à ce moment-là de la marée j'ai environ 2 mètres peut-être 2,50 mètres donc l'heure il est super rapidement sur le fond ce qui me permet d'enumer un peu plus vite ça n'empêche pas non plus les pauses on limite le bobby qui se déplace par un coup voilà deuxième lancé avec le dark sleeper donc j'ai commencé avec le pachinko surface première tentative au dark sleeper je m'aperçois que le dark sleeper est un peu léger il n'y a pas beaucoup de vent ça ne me permet pas de lancer très loin donc je passe à une plus grosse bouchée au plus gros grammage avec le dark sleeper de 20 grammes et là on est au troisième lancé avec le dark sleeper de 20 grammes environ 10 cm de 9,7 cm pour être précis et de devoir c'est là que la touche va se produire donc là l'animation était un poil plus lente d'ailleurs que sur les deux coups précédents je me rappelle avoir eu un premier contact une amie en éveil et puis après une touche un peu plus rare c'est toujours assez discret la touche au dark sleeper moi je mets le doigt sur le blanc de la canne pour bien sentir l'aspiration il n'y a pas de grosse cartouche comme on a d'autres rollers ou sur place on ne voit pas c'est une touche qui est assez discrète donc moi pour bien sentir j'ai toujours le doigt sur le blanc de la canne donc j'ai eu une première sensation sur ce lancé j'ai été patient et puis voilà la première sensation et puis là on voit après ferrage et là c'est parti joli poisson qui est monté en France il monte rapidement en surface une nouvelle fois il n'y a pas beaucoup d'eau donc c'est plutôt normal et là je suis plutôt super content la démarche a bien fonctionné j'ai bien compris le spot et j'ai réussi à trouver le leurre qui allait déloncher le poisson donc c'est pas un poisson une taille exceptionnelle mais il fait un peu plus de 50 cm donc ça fait un beau petit combat et c'est assez intéressant donc là j'essaye de l'attraper mais j'ai pas envie de me faire mal donc je prends mon temps et surtout qu'il a l'odeur juste sur le point des lèvres et voilà les amis on peut le voir donc quand on pose sa gale on revient mon pick-up comme ça si de l'âge ou de poisson de tir à un moment et ben joli poisson au dark sleeper voilà voilà avec ce beau lever de soleil donc ouais entre 50 voilà on le revient on voit comment le dark sleeper est piqué c'est assez intéressant de comprendre comment il a fait voilà pour les explications on voit pas avec la même technique on voit pas avec la même technique c'est bien c'est mieux d'aller c'est un mot petit c'est sûr